Hey ! Wouhou ! Ha ! Ha ! Ha ! Hey ! Allez, plus vite ! Ha ! Oui ! Hey ! Ha ! Le voilà ! Ha ! Allons-y, messieurs ! Il est pour nous ! Ha 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 ! Qu'est-ce qui se passe, hein ? Qu'est-ce qui t'arrive, mon jacquant ? On est bientôt à la maison, t'inquiète pas. T'as pas entendu quelque chose ? Il y a quelqu'un ? Viens vite, vous ne pas restez là. Dépêche-toi, mon jacquant. Dégagez-le là ! Mais enfin ! Vous êtes cinglé ou quoi ? Non, mais franchement, qu'est-ce qui vous prend ? Oh non ! Il était une princesse et un prince Qui s'aimait d'un si grand amour Elsa, les bergers demandent à nouveau qu'on leur fasse crédit. Où est-ce que vous vous croyez ? Nous non plus, on ne roule pas sur l'or. Ton père nous fait toujours crédit, ma petite. Peut-être, mais je ne suis pas mon père. On traiglera ça demain. Père est de retour. Oui, mon César. Mais oui, mon César Ounet, je suis là. Mais oui, mon beau. Père ! Je vois bien que t'es content. Père ! Ma princesse. Non. J'arrive au bon moment. Les bergers ne veulent de nouveau pas payer. Bien le bonjour à vous. Et au plaisir de vous revoir. Bien le bonjour, berger. Et merci beaucoup. Ils ont perdu beaucoup de bêtes ces dernières semaines. Ça explique leurs soucis d'argent. Mais nous aussi, on a des soucis d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où sont les fûts que tu devais ramener ? Le chevalier de Ounto et ses hommes chassés dans le bois et nous ont fait faire un écart. L'important, c'est que ces seigneurs aient eu leur plaisir. Et nous, on s'en est bien sortis. Hein, j'accoulais. Il n'empêche qu'à cause d'eux, on a perdu tout notre vin. Non, non, pas tout à fait. Il en reste un fûte. Ça ne suffira jamais. On trouvera bien une solution. Tiens, une rose pour toi, princesse. Tu ne te fais décidément jamais de soucis pour quoi que ce soit. Je n'ai pas de raison de m'en faire. J'ai la plus merveilleuse des filles qu'on puisse avoir. Que demander de plus ? Regardez. Couper avec un petit peu d'eau de source, ça devrait rendre un bon petit cru pareil encore plus savoureux. On sent toujours bien le vin et en plus, c'est bien plus sain. Regardez, c'est le chevalier de Ounto, accompagné de son brèveau. Ah, j'espère qu'ils n'ont pas l'intention de consommer. Du vin pour le chevalier de Ounto et ses hommes. Regardez ce qu'ils ont pris. Monseigneur. Attends un peu. Comment t'appelles-tu, ma mignonne ? Elsa. Tu es très jolie. Aussi jolie que cette rose. Merci, Monseigneur. Écoute, Elsa. Accepterais-tu le dimanche qui suit la Saint-Jacques-le-Major de m'accompagner au tournoi organisé dans la ville d'Arbo, d'y être ma belle, et de porter mes armoiries ? Moi ? Oui. Pour te prouver que je suis sérieux. Oh. Qui va régler la note pour le vin ? La note ? Tu nous dois près d'une année de bail, sans compter les intérêts de retard. Et en plus, tu as coupé ton vin avec de l'eau. Si ce matin, en chassant, vous ne m'aviez pas... Parce que tu oses te plaindre, en plus ? Non, non, Monseigneur, excusez-moi. Allons, soyons généreux, Vox. D'autant que notre partie de chasse a été plutôt fructueuse. On s'en va. Et qu'est-ce que tu as dit ? Oh. Oh ? Oui, oh. Tu as dit oh ? Rien d'autre, rien d'autre. Après tout, t'as au moins réussi à ouvrir la bouche. Un vrai chevalier. Est-ce que c'est vrai ? Le chevalier de Oento t'aurait demandé à toi de l'accompagner au tournoi ? Ne t'inquiète pas, je n'irai pas. Pas question que je te laisse tout seul. Tu vas me faire le plaisir de penser à toi pour une fois. Ma propre fille, la dame d'un chevalier. Arrête de rêver, je n'ai même pas une robe à me mettre. Je ne peux quand même pas me présenter dans cette tenue à un tournoi. On t'achètera une nouvelle robe en ville. Comment on la paiera ? On n'a plus d'argent pour le vin, on n'arrive même pas à payer le bail. On demandera un prêt sur gage. On n'a plus rien à mettre en gage. Si vraiment il le faut, on déposera en gage le bijou de ta mère. S'il est pendant quelque temps dans un coffre chez le prêteur plutôt que dans ta chambre, ça ne change pas grand chose. Tu veux mettre son bijou en gage ? Juste une semaine ou deux. C'est tout ce qu'elle nous a laissé avant de rendre l'âme. Elle est pendant un bisouennement. Mêlqueur Petit. Mêlqueur Petit. César ? César ! J'ai bien réfléchi. Réfléchi. Ça devrait suffire pour le vin et pour le bail. Et pour une nouvelle robe et une nouvelle paire de chaussures aussi. Des chaussures taillées dans du beau cuir et une robe en soie naturelle. Tu recommences à rêver. Ce collier n'a certainement pas autant de valeur. Tu vas tous les subjuguer, les chevaliers, les menestrel et toute la cour. On récupérera très vite le collier. Tout le monde doit passer par notre vallée pour aller au tournoi. Et comme ils auront tous faim et soif, nous gagnerons des tas d'écu d'argent et même des écu d'or. Ne t'inquiète surtout pas, tout ira bien. Et surtout, ne m'achète pas de nouvelles robes. Je m'en ferai une moi-même. Laisse-moi faire comme je l'entends. Contente-toi de me ramener une belle rose. Je comptais bien t'en ramener une. A ce soir, ma princesse. Viens, mon Jacou. Reste tranquille, tout ira bien. Vérotrie et laitons. Ni or, ni aucun joyau. J'aimerais vraiment pouvoir vous aider seulement. Tenez, regardez vous-même. Personne n'achète plus rien. Les gens ne veulent que vendre. Depuis le regrettable décès du bon roi Darbo, les choses ont bien changé. Les chevaliers exigent toujours plus d'impôts pour financer leur festivité. Plus personne n'a d'argent. Pour ce collier, je ne peux vous offrir que quelques deniers. Même avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas faire plus. Vous m'en direz des nouvelles. Mais c'est un fait. On dirait de l'eau. Oui, mais de la meilleure des sources. Au moins, elle est de meilleure humeur aujourd'hui. Et si vous voulez du vin, il va d'abord falloir payer la totalité de vos dettes. Vous voyez que vous avez de quoi ? On a dû vendre tout notre troupeau de moutons. Mais pourquoi ? Trop de bêtes ont été dévorées par les loups ces dernières semaines. Par les loups ? Il n'y a pas de loups dans nos forêts. Tu ferais bien de ne pas y entrer dans la forêt. Il s'y passe des choses vraiment étranges. Tu veux que je te dise, mon Jaco ? Cinq deniers, c'est toujours mieux que rien du tout. Et puis je sais bien que, quand une porte se ferme quelque part, une autre s'ouvre ailleurs. Ben mince alors ! Quelle purée de pois ! On n'y voit presque plus rien. Hé ! Reste ici ! Qu'est-ce que tu fabriques, espèce d'idiot ? Attends-moi ! Jaco ! Jaco, reviens ! Oh, imbécile ! Jaco ! Quelle poisse ! Pau ! Jaco ? Est-ce que c'est toi ? Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Ça alors, qu'est-ce que c'est que cette forteresse ? Que Dieu vous bénisse, nobles habitants de ce château ! Ce n'est que moi, Hugo, le tenancier de l'auberge, dans la vallée ! Ouvrez-moi, s'il vous plaît, je commence à avoir froid là-dehors ! Bon, très bien. D'accord. Bonne nuit. T'entends comme il ronfle ? C'est répugnant ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Chut ! Ne parle pas si fort ! Père ! Où es-tu ? Père ! Père ! Réponds-moi ! Où es-tu ? Je vous remercie pour votre si généreuse hospitalité ! Ainsi que pour le lit bien douillet et le bain bien chaud ! Ah oui, et merci aussi pour le copieux petit déjeuner ! Je vous revaudrai ça ! Eh oui, que peut-on attendre de plus de la part de personnes aussi bien nées que vous ? Quoi qu'il en soit, un grand merci quand même pour cette belle rose ! Sous-titrage M. Tu as volé un bien qui m'appartient. Ça ? Mais c'était qu'une rose. C'est ma rose. Ne me tuez pas, je vous en conjure. Je vous donnerai tout ce que vous voulez, tout ce que je peux. C'est une vie contre une autre. Ne me tuez pas, Yipi. Je veux que tu me donnes en échange de ta vie celle du premier être que tu rencontreras en rentrant chez toi. Tu as compris ce que j'exige. La vie du premier être vivant que tu croiseras en rentrant chez toi ou qui viendra à ta rencontre. J'ai compris, d'accord. Mais maintenant, bougez-moi par terre. Mon pauvre César. Prends ce cheval. Si tu ne tiens pas parole, je te retrouverai et mettrai fin à tes jours. Je suis vraiment désolé. Pauvre César. Père ! Te voilà enfin ! Non ! Non ! Père, je suis si capable de te revoir ! Non, par pitié, non ! Tu es seul, oui, tu es seul, tout ! J'ai passé toute la nuit à te chercher dans tous les coins. Mais tout va bien, tu es là maintenant. Non ! Tu t'es acheté un cheval ? Le prêteur t'a donné tant d'argent que ça pour le colis ? Où est le chien ? Où est le chien ? Qu'est-ce que tu as ? Nous devons fuir, tout de suite. Fuir, mais... Viens vite ! Le monstre va me tuer si je ne tiens pas parole. Vite ! On embarque quelques-unes de nos affaires, manteaux, chaussures. Non, faut pas traîner, faut faire vite, viens ! Ce satané monstre m'a roulé dans la farine ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as bu toute la nuit, c'est ça ? J'ai seulement créé une de ces roses. Mais le seigneur du château exige que je paye pour cette rose. Que je la paye de ma vie ! Ou bien de ta vie à toi. Il veut ma vie en échange... d'une simple rose que tu as osé cueillir ? C'est un monstre, pas un humain ! Un monstre, tu comprends ? Et attache solidement le cheval. Il pourrait retourner chez lui et du coup nous trahir. Cet animal de malheur connaît le chemin. Mais enfin, tout ça est ridicule. Et d'abord, qui est ce monstre ? Et où se trouve ce fameux château ? Je ne peux pas te l'expliquer, c'est la première fois que je voyais cette forteresse. Et en plus, ça en ville ! Je n'ai pas non plus fait très fort, le prêteur sur gage m'a seulement donné cinq deniers pour le collier de ta mère. Je ne suis pas seulement un lâche, mais aussi un raté. C'est faux, et tu le sais. Je suis vraiment désolé. Tu méritais une vie meilleure. Ah bon, César, tu vas partir avec nous. On t'emmène. On va réparer le dommage causé. Il est hors de question que je remette les pieds dans ce mot des châteaux. Personne ne te le demande. C'est moi qui suis mon chargé. De quoi tu parles ? Elsa, descends immédiatement de ce cheval ! Je vais lui apporter un de nos rosiers et on sera quitte. Elsa ! Elsa, reviens ! Tu n'as pas conscience de ce que tu fais ! Il va te tuer, Elsa ! Mon enfant ! Elsa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. Il y a quelqu'un ? Je suis venue pour réparer la faute qu'a commise mon père. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Vite, vite ! Elle arrive ! Elle est là ! Calme-toi ! Qui est là ? Tu te rends compte ? Elle est là ? Chut ! Elle est réellement là ! Chut ! Êtes-vous le seigneur du château ? Bien... Bienvenu... Bien... Bienvenu, Jean-Tet-Dame. C'est ça. Bien le bonjour à vous deux. Je m'appelle Elsa et je suis la fille de l'aubergiste de la vallée. Oui, je suis Wenzel. Et moi, Irmel. Pourrais-je parler à votre maître ? C'est au sujet d'une rose que mon père a cueillie par mes gardes. Il vous attend depuis une heure dans la salle des chevaliers. C'est... C'est... C'est par là. Surtout ne soyez pas effrayés. C'est toi. Il y a quelqu'un ? Je voulais, au nom de mon père, m'excuser pour la... Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Je vous en prie, ne me faites rien. Tu as mis du temps à venir. Non. J'aime ton odeur. Pitié. Pitié, ne me tuez pas, mon père et moi sommes désolés de ce qui est arrivé. Tenez. Ces roses sont presque comme les vôtres. Je planterai ce rosier et je... Ce n'est pas la rose qui m'a été volée. Je vous en prie, laissez-moi m'en aller. Tu seras mon épouse. Pardon. Donne-moi un baissé. Non. Non. Tu es mienne. À jamais. Non. Vite ! Elle n'est quand même pas... Occupez-vous d'elle. Allons-y. Je lui avais pourtant bien dit de ne pas s'effrayer. Mais bien sûr qu'elle s'est effrayée et s'est évanouie. Comment veux-tu qu'il en soit autrement ? Pauvre imbécile. Et qu'est-ce qu'on fait d'elle maintenant ? Au suivant. Quoi ? Seulement trois poules. Au suivant. Mon bon seigneur... Retourne là-bas. Mon bon seigneur, je vous en prie. Mon bon seigneur, aidez un pauvre père sans défense. Je vous en prie, ma fille a été enlevée par un horrible monstre qui habite dans le château au milieu de la forêt. Tiens, l'aubergiste de la vallée. Tu es venu payer tes dettes ? Pensez-vous, au lieu de ça, il a le culot de venir nous demander de l'aide. Je vous en supplie, il s'agit de ma fille Elsa. Vous la connaissez, c'est celle qui doit vous accompagner au tournoi. Où se trouve le château dont tu parles ? Dans la forêt. À mi-chemin entre chez moi et ici. Et pitié, il y va de la vie de mon unique enfant. Sottise. Depuis Arbo jusqu'au Hohento, j'ai fait raser toutes les forteresses. Non, je regrette. Vous faites des erreurs, celle-là est toujours debout. Je vais te faire passer l'envie de mentir, l'aubergiste. Tu ferais mieux de t'acquitter de tes dettes. Tu connais le sort réservé à ceux qui refusent de payer. Si c'est comme ça... Eh bien, je la sauverai tout seul. Monseigneur, vous avez vu ? Au suivant. Elle est vivante. Elle est vivante. Dieu t'est vivante. Dieu t'est vivante. Où suis-je ? Tu es chez toi et cette pièce est ta chambre. Tu veux te faire sonner les cloches, Wenzel ? Une jante d'âme doit être vouvoyée. J'avais oublié. Mais c'est vrai, tu as raison. Vous êtes chez vous. Et où est la... la bête ? La bête ? Ah, notre maître. Le seigneur est lui aussi chez lui. Ou ça, chez lui. Très loin. Vraiment très loin. Il n'entrera pas ici. Il n'a jamais mis les pieds ici. Vous êtes dans l'aile réservée aux femmes. Et lui se trouve dans l'aile réservée aux hommes. C'est forcément un horrible cauchemar. Tu dois la retenir. Mais pourquoi moi ? Parce que... Parce que le temps nous file entre les doigts et c'est pour ça qu'elle ne doit pas filer. Espèce de triple avreté. Revenez, je vous en supplie, jantes et dames. Revenez. Où voulez-vous donc aller ? Mais où êtes-vous ? Pas dans les câbles, j'espère. Vous n'avez pas le droit d'y pénétrer. Laissez-moi m'en aller. Non. Mais enfin, pourquoi ? Ton père m'a donné sa parole. Tu m'appartiens désormais. Non, jamais. Non, lâchez-moi. Non. Oscar ! Non. Laissez-moi partir. Fais attention. Fais attention toi-même. Vous n'aimez pas la viande bien saignante ? Je... Je n'ai pas faim. Pas faim ? Les humains mis en captivité n'ont jamais faim. Mange ! J'aimerais retourner dans ma chambre. Surveillez-la. Surveillez-la. Gentes dames ? Tout va bien ? Tout va bien ? Alors ? Il ne prenait pas mal son attitude. Et ça fait bien longtemps qu'il n'a plus eu d'invités chez lui. Ça ne lui est plus arrivé depuis nombre d'années. Depuis un fichu grand nombre d'années. Il faut être totalement différent. Disons plutôt qu'il pourrait. Vous savez à l'époque qu'il était un vrai... Nous n'avons pas le droit de ne lui dire. J'avais oublié. On devrait bientôt y être, mon César. Là, regarde. Voilà l'arbre déraciné. Oui, c'est ça. Ça devrait être ici, quelque part. Elsa ! Elsa ! Viens, César ! Viens ! Je suis pourtant sûr que c'était ici. Je ne comprends pas. Elsa ! Je n'entends rien. C'est certainement parce qu'elle dort. C'est vrai que c'était une journée fatigante. Oui. Je n'en ai plays. ... ... Tu as entendu ce que j'ai entendu ? Oui, évidemment. Elle fait sans doute un mauvais rêve. Ça ne serait pas étonnant. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Elle s'est enfuie ! Non, elle est là ! Eh ben, on a eu une chance de cochon, pas vrai ? Lâchez-moi ! Merci. Merci. Laissez-moi tranquille. Vous auriez pu mourir. Mieux vaut être morte plutôt qu'intérêt vivante. J'ai une proposition à vous faire. De quel genre ? Je vous offre la liberté, Elsa. Si vous acceptez de prendre le temps de mieux me connaître, jusqu'à la Saint-Jacques-le-majeur, peut-être... voudrez-vous alors devenir ma femme ? Jamais, non ! Et... Et en plus, mon père a besoin de moi. Sans mon aide, il n'arrivera jamais à rembourser ses dettes. Si vous restez auprès de moi, il deviendra un homme très riche. Et si je m'en vais ? Je vous donnerai alors tellement d'or que vous n'aurez plus jamais à souffrir de la misère. Comment faire confiance à une bête telle que vous ? Votre cœur vous le dira. Attends, tu es idiot ! Oh, ça va ! Je voulais vous remercier de m'avoir rattrapé. Je voulais vous remercier de m'avoir rattrapé. Gertrude! Vous êtes trompé, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je n'ai pas réussi à la retrouver. J'étais pourtant au bon endroit, mais rien, aucun chemin. Ni la moindre forteresse. Mais vous avez de la fièvre. Allez, vite vous mettre au lit, je vais aller chercher le médecin. Non, pas le médecin. Tu sais bien que je n'ai pas de quoi le payer. Alors je vais vous préparer une compresse avec des plantes pour faire tomber la fièvre. Ouvrez les fenêtres pour aérer la pièce. Aérer la pièce? Oui, bonne idée. Ce ne serait peut-être pas mal si vous faisiez un brin de toilette et changiez de vêtements, Monseigneur. Sans vouloir vous offenser, bien sûr. Pourquoi je ne suis pas bien tel que je suis? Si, si. Enfin non, vous devez faire bonne figure devant elle. Il nous faut à manger. Quelque chose qui lui plaise. Une bonne soupe peut-être? Avec une belle tranche de pain frais. Du pain et une soupe d'accord, préparez-nous ça. Nous deux? Je suis écuyé, pas cuistot. Et moi, femme de chambre? Nous sommes vraiment désolés, mais c'est... Vous savez ce qui m'arrivera si elle s'en va. Oui, on sait. C'est trop bien. Et j'espère que vous savez aussi ce qui vous arrivera à vous. Bien sûr, oui. Nous savons, oui. Alors faites ce que je vous demande. Une bonne soupe. Pour ça, il nous faut un chaudron. Où il était rangé un chaudron à l'époque? Doucement, monseigneur. Il me faut du linge propre, et vite. Du linge propre? Je m'en occupe tout de suite. Oh, putain, imbécile! La soupe est en train de brûler, il faut tuer! Dépêche-toi! 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 Je suis venue vous dire qu'on va servir le repas. J'arrive. Je suis venue vous dire qu'on va servir le repas. C'est nettement plus présentable qu'avant Il ne manque plus que quelques tableaux à accrocher au mur Ben quoi c'était juste une idée Pourquoi n'est-elle pas encore là ? Un peu de patience monseigneur Une dame a besoin d'un peu de temps pour se préparer C'est normal Gente dame Veuillez prendre place s'il vous plaît Alors ? Il n'y a de nouveau que du sanglier ? Il n'y a de nouveau que j'ai besoin de temps pour se préparer Finalement je vais prendre de la souffrance aussi Il est un monseigneur Non Les robes dans le coffre Vous plaisent-elles ? Oui Beaucoup Pourquoi ne portez-vous aucun bijou ? Le mien est chez le prêteur sur gage en ville Ceux qui sont dans le coffret sont à vous Eux aussi Vous pouvez prendre tous ceux que vous voulez Il ne signifie rien pour moi Celui que vous avez mis en gage A pour vous une valeur affective C'est ça C'est ce roi et cette reine Sur les tableaux dans la cave Qui sont-ils ? C'est de l'histoire ancienne Et le beau jeune homme sur le troisième portrait Qui est-il ? Un prince ? A-t-il vécu dans ces... Pourquoi cette question ? Je me demande seulement si vous avez... Un quelconque rapport avec... Vous me soupçonnez d'avoir mis faim à leur jour Je me retire, je n'ai plus faim Ça ne marchera jamais comme ça Ça risque quand même de devenir encore pire Dans ce cas c'est à nous d'agir Et de lui dire de quoi il retourne Mais nous n'avons pas le droit de lui dire Eh bien alors Dis-lui les choses Sans vraiment les lui dire Dis-lui toi-même sans vraiment le lui dire Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi est-il dans cet état ? Qui ça ? Le rosier ? Il est... Très vieux Aussi vieux que ce château Et que tout ce qui est ici Et quand il mourra Alors nous mourrons tous aussi Vous allez tous mourir Mais... Pourquoi ? Quel rapport avec le rosier ? Eh bien en fait c'est à cause de... Du sortilège Du sortilège ? Mais... mais quel sortilège ? Quand la dernière rose sera fanée Nous mourrons tous Nos vies et celles du rosier sont liées Et ce qu'il faudrait c'est que vous... Qui ça ? Moi ? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça ? Eh bien il n'y a que la grâce Qui peut contrer la disgrâce Et... Lui rendre... Vous voyez ? Je n'y comprends absolument rien C'est trop difficile De lui dire tout en ne lui disant rien Je dis toujours quelque chose Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il se fait simplement du souci Pour les roses Euh... oui L'épaule rose Qu'est-ce que vous ne pouvez pas me dire ? Expliquez-moi aussi ce qui est arrivé à vos visages Euh... C'est facile à comprendre Et s'il a de belles oreilles d'âle C'est pour le punir d'être constamment en train d'écouter aux portes Tu veux bien te taire espèce de vieille commère Quant à elle elle a toujours eu la sale habitude de fourrer son nez partout Et votre maître que lui est-il arrivé ? Oh... ça... C'est à lui de vous l'expliquer Où est-il à ce propos ? Il est sorti pour aller en ville Et toi ! Ne devrions-nous pas attendre qu'il soit de retour ? Pourquoi ? Je ne fais que jeter un simple coup d'œil ? Oh ! Tu étais censé avoir rangé tout ça depuis longtemps ? Et pourquoi moi tout à coup ? Les roses sur ces armoiries Une minute ! Quelqu'un a décapité la Vierge Marie Me laisse Mon dieu, qu'est-ce que c'est ? A qui appartiennent tous ces trésors ? Au prince Arbo, bien sûr Prince Arbo ? Ça fait bien longtemps qu'il est mort Et maintenant on ne parle plus de ça Si notre maître le découvre, on est mort C'est fermé C'est fermé ! Revenez demain Montrez-moi vos bijoux Ne me faites pas de mal Je suis un honnête homme Combien pour ce collier ? Rien Laissez-moi seulement en vie Autant d'or Pour un peu de laiton et de verroterie ? Cette pièce vous est interdite C'est sa chambre C'est privé Oh mais c'est très intéressant Je vous en prie Nous allons vraiment avoir de gros ennuis Wenzel et moi Voulez-vous à la place Jeter un oeil à la bibliothèque ? La bibliothèque ? Il y a vraiment une bibliothèque ici ? Veuillez me suivre Ces livres appartiennent aussi au prince ? Non ! Oui ! Tous les livres que vous voyez ici appartiennent à notre maître Pour quelle raison une bête a-t-elle besoin de livres ? J'aimerais tellement savoir lire Vous permettez ? Vous savez lire ? Oh signol Je t'entends chanter Je sens qu'en moi Le cœur Va se briser Viens Viens Approche-toi Et dis-moi vite Comment Je dois me comporter Oh signol Où Où fait-il Bon vivre Au milieu Des grands tilleuls Auprès de la jolie femme Rossignol Salut mon trésor Mille et mille fois Je règne sur Empire et contrée Tant qu'auprès de mon aimé je peux rester Mais quand ensuite je dois partir Tout mon pouvoir Et ma richesse disparaissent Mon affliction et ma peine Reste alors mes seuls biens Lisez-moi la suite Ce mouchoir n'est pas le vôtre A qui appartient-il ? C'est un gage Que m'a remis un proche-chevalier Il veut que je l'accompagne Au prochain tournoi Et vous Vous avez envie d'y aller ? Bien sûr Oui Est-ce que Est-ce qu'il a belle allure ? Très belle Oui Oui Est-ce qu'il est Mon collier ? Pourquoi moi ? C'est toi qui devais arracher les mauvaises herbes. Non, toi tu arraches les mauvaises herbes et moi je cueille les fines herbes pour la soupe. Moi j'arrose. Où est-il ? Dans sa chambre, je parie. C'est qu'il dort la journée et chasse la nuit. Qu'est-ce que c'est ? Oh, zut. Je viens pourtant tout juste de le planter. C'est sûrement la faute des escargots. Les escargots sont très bien... Les escargots ne touchent pas aux roses. Nous ne pouvons rien vous dire. Nous n'en avons pas eu droit. Il faut que je lui parle. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans sa chambre. Essayez donc de m'en empêcher. Wenzel, ne reste pas planté là, fais quelque chose. Je veux bien, mais quoi ? Allez-vous-en. Laissez-moi seul. Vous m'avez procuré une joie immense. Vous n'imaginez pas ce que ce collier représente pour moi. Comment l'avez-vous retrouvé ? J'ai développé un très bon flair. Je vous remercie infiniment. Ce... Ce collier me vient de ma mère. C'est le seul et unique souvenir que j'ai jamais pu avoir d'elle. Elle est morte au moment où elle me donnait le jour. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la promesse d'aider mon père en travaillant et de ne jamais me marier. En pensant ainsi tout réparer. Sans moi, ma mère serait toujours en vie. Vous n'êtes pas responsable de sa mort. Votre mère n'est pas morte à cause de vous, mais pour vous. Pour son enfant. Par amour. Pour que vous viviez. Vous pensez ? Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Cette chambre a besoin de lumière. Non ! Ne faites pas ça ! La couronne. Le sceptre. Ils appartiennent au roi du portrait. Vous l'avez donc quand même tué. Tout comme la reine et aussi le prince. Il ne méritait peut-être pas un meilleur sort. Ce prince. Même si j'ignore ce qui s'est passé dans ce château. Je suis... Sûre que vous ne les avez pas tués. Vous avez l'apparence d'une bête, mais votre cœur est bon. Allez... ... Sûre que vous avez dans ce château. C'est parti. Votre contrep 오른 miraculous. C'est parti. C'est parti. Et il Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Puisses-tu nager en bravant les flots ? J'allumerai de grosses lanternes dont la lueur te guidera. Dont la lueur te guidera. C'est vraiment une très jolie chanson. C'est une chanson triste. Sous-titrage MFP. C'est un mètre resplendissant à l'époque. Que s'est-il passé ensuite ? Demain, c'est la Saint-Jacques le majeur. Déjà ? Déjà ? Acceptez que nous fassions une grande fête ce soir. Je vous raconterai toute l'histoire. Préparez-nous un repas, son dieu. Si elle ne dit pas oui ce soir, nous aurons fait tout ça pour rien. Allez, bouge-toi Wenzel, il y a du travail. Tenez, ça va vous faire du bien. Non, non, je ne veux rien. Mais il faut que vous mangiez quelque chose. Gertrude, tiens. Prends ça. Prends ces deux deniers. Vous me devez encore au moins trois mois de salaire. Oui, je sais. Mais tu vois bien que c'est là tout ce qu'il me reste. Va, va et cherche-toi un meilleur patron. L'aubergiste est malade. Nous sommes fermés. Je viens percevoir les dettes d'impôts que tu as envers le chevalier de Oento. Aie pitié de lui, je vous en prie. Il a de la fièvre et le cœur brisé. Embarquez-le. Aie pitié de lui, je vous en prie. Hello, everyone. To watch the remaining part of the movie, you need to visit www.movies788.com And when you open this website, you need to click here, Movies List. And then a new page will be open here. Then you need to click here, Beauty and the Beast movie. And from here, you can watch part two and part three. You have already seen the part one. And when you click here for the part two, a new page will open. And then you can play this part from here. When you click here, play, it will play the part two. And when the part two is finished, you can click here for next part. Or you can click here for the next part. So this is the way you can watch the remaining part of the movie.